Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Marketing et Développement, le numéro 11 déjà. Comment fais-tu pour trouver tes clients ? Ça c'est comment tu fais ? Qu'est-ce que tu mets en place pour trouver tes clients ? Est-ce que tu n'as pas les fois l'impression de t'épuiser à leur courir après ? Tu te transformes en marchand de tapis des fois pour essayer de vendre à tout prix et ça, t'aimes pas. Moi non plus. Je déteste devoir courir après les clients et leur dire coucou, voilà, regardez, c'est mon offre, regardez ici, pas ici. C'est pas mon truc. Et j'ai galéré un sacré bout de temps avant de comprendre que harceler le client ne servait à rien. Ça sert à rien de leur courir après. Un client, s'il a besoin de toi, il va te trouver. Et alors là tu dis non mais c'est n'importe quoi. Et bien si, je vais t'expliquer aujourd'hui qui est Eugène Schwartz et quelle est la façon dont il a catégorisé ses clients. Et tu vas voir que c'est super simple en fait de trouver les bons clients. Aujourd'hui, on n'a pas envie de se transformer en marchand. Tu sais, tu es les vendeurs au téléphone qui veulent à tout prix de caler quelque chose. Déjà, ils t'empêchent de travailler parce qu'ils t'appellent à n'importe quelle heure. Mais en plus, ils veulent te fourguer quelque chose dont tu n'as pas envie. Et ça, ça a été un déclic pour moi. C'est-à-dire que ça, je n'ai pas envie de l'être. Je n'ai pas envie d'être cette personne qui va embêter mes futurs clients ou mes prospects en leur proposant des choses dont ils n'ont pas envie. Alors, je me suis penchée un peu sur la question. Et aujourd'hui, donc, je te parle des cinq typologies de clients d'après Eugène Schwartz. Et on va voir aussi, juste après, pourquoi tu n'es pas un sauveur de clients. Et ça ne sert à rien de chercher à sauver les clients à tout prix. Pourquoi non, tu ne vends pas, tu aides ton client. D'abord, Eugène. Eugène Schwartz, alors, à l'écrire, je crois qu'il n'y a qu'un A. Et après, il y a toutes les lettres à peu près de l'alphabet. Celles qui rapportent le plus au Scrabble, à peu près. Eugène Schwartz, en fait, au départ, c'était un coursier. C'était juste un simple coursier dans une grosse société. Et à un moment, il a dit, attendez, moi, je sais écrire. Je vais écrire pour ta société. Je vais écrire et je vais faire des bons textes. Et c'est devenu un des meilleurs. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas copywriter. Ça s'appelait concepteur-rédacteur. Il concevait les textes des publicités. Il concevait toute la rédaction, en fait, de ce qu'on allait recevoir. Et à l'époque, c'était dans les années 50, 60, 70. On recevait, en fait, des catalogues à la maison avec des longues lettres explicatives. Et c'est ces longues lettres qui allaient capter le client. Et Eugène Schwartz, il a mis en place plein de choses, en fait, pour réussir à capter le client. Et aujourd'hui, je vais te parler des cinq typologies, en fait, de clients d'après lui. Et tu vas voir que tu vas reconnaître tes clients dans une de ces typologies et tu vas savoir si tu fais bonne route ou fausse route. Donc, d'après lui, il y a cinq types de clients. Le premier type de client, c'est le client qui a un besoin, qui a un problème, mais qu'il l'ignore complètement. Et là, je vais te parler du fumeur. Il fume, il sait que c'est mauvais, mais il s'en fout, il continue à fumer. Et c'est plus fort que lui. De toute façon, il continuera. Donc ça, c'est le client. Il sait qu'il a un problème quand même. Il sait qu'il fume, que ce n'est pas bien, que c'est mauvais pour sa santé, mais il s'en fout royalement. La deuxième typologie de client, c'est le client qui sait qu'il a un problème et qu'il ne cherche pas de solution. Donc, le premier, il ignore qu'il y a des solutions. Il ne veut même pas savoir. Le deuxième, il ne va pas chercher des solutions. Donc, on est toujours dans ce fumeur qui fume, mais qui se fout complètement de savoir que ça lui coûte tant d'argent. Tous les jours, il va râler parce qu'il sait quand même qu'il y a un problème. Tous les jours, il va râler parce que ça lui coûte de l'argent, parce que l'État va augmenter les paquets de cigarettes, parce qu'il commence à tousser, parce que ceci, cela, il n'a pas de souffle, machin. Mais il ne va pas chercher de solution. Ça, c'est deux premières typologies de clients. Le client qui ignore qu'il a un problème, le client qui a un problème et qui ignore des solutions, il ne faut pas leur courir après. Ça, c'est la démarche de Jane Schwartz. Le troisième client, le troisième type de client quand même, celui-là qui est déjà beaucoup plus intéressant, c'est le client qui a un problème, qui a un besoin et qui va chercher une solution. C'est le fumeur qui va commencer à se dire « Ouais, il faudrait peut-être que j'arrête, je commence à beaucoup tousser, je vais faire attention ». Et il va chercher des solutions dans le patch, dans le suivi médical avec la ligne audio. Il va chercher des solutions avec l'hypnose peut-être. Et il ne sait pas trop où il va pour l'instant. Ça, c'est le troisième client. Le quatrième type de client, il a un besoin. Il a un besoin quelque part, il a une problématique et il a déjà trouvé une solution. Une solution, mais qui ne le satisfait pas totalement. Donc, il ne sait pas trop si c'est bien, si ce n'est pas bien, est-ce qu'il faut chercher. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui lui propose une autre solution, peut-être qu'il va la prendre. Et il y a le cinquième client, ça c'est le client, le cinquième type de client, c'est le client fidèle. Lui, il avait un problème, il a trouvé une solution et il va revenir régulièrement vers cette solution. Et il va en plus faire la promotion de cette solution. Donc, en fait, quand tu as des clients, tu as cinq types de clients, tu peux courir après celui qui n'est pas sûr d'avoir un problème. Moi, j'ai essayé de vendre des sites web à des gens qui s'en foutaient royalement du web. Mais j'ai perdu énormément de temps à ça. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, je ne vais pas les forcer à aller vers un site web. Il y a le client qui sait qu'il a besoin d'un site web, mais c'est toujours trop cher, c'est toujours ceci, c'est toujours cela. Ça demande de changer. Ce client-là, ce n'est pas la peine de lui courir après. Je ne vais pas perdre mon temps, je vais perdre de l'énergie à lui courir après, à lui dire « Ouais, ouais, il vous faut un site web, c'est vachement bien, vous allez être plus visible, vous allez faire ceci, cela, vous allez pouvoir rencontrer des clients. » Non, pour lui, dans sa tête, il n'est pas prêt. Et j'ai perdu, j'ai eu ce besoin de sauver ces clients-là pendant des années. Pendant des années, je me suis dit « Ouais, mais s'ils n'ont pas de site web, s'ils n'ont pas de communication, s'ils n'ont pas un bon logo, ils ne vont pas attirer les bons clients. » Et c'est moi qui me suis épuisée à leur courir après avec ce sentiment du sauveur, que j'allais les sauver, que j'allais sauver leur société en leur proposant de la communication. Non, le client, lui, n'en avait rien à foutre. Donc, je me suis mis à aller vers les besoins de mes clients. Un client qui a besoin de moi, il est plus réceptif à ce que je lui dis, à ce que je lui propose. Donc, tous mes clients, en fait, maintenant, ils sont dans la partie 3, 4, voire 5. C'est-à-dire, c'est des clients qui vont revenir régulièrement vers moi. Ils ne vont pas chercher ailleurs. Ils vont tout de suite venir vers moi dès qu'ils ont un besoin de communication, un besoin de site web, un besoin de modifier quelque chose. Ils vont même parler de moi en bien et ils vont me rapporter des clients. Et ça, c'est génial. Ils vont transmettre, en fait, mon message. Et là, à partir de là, je ne suis plus obligée d'être marchand de tapis. Je ne suis plus obligée de négocier. Je ne suis plus obligée de baisser mes prix. Les gens sont prêts à venir vers moi. Et ça, c'est vraiment le top. Donc, maintenant, je fais attention à quel est le besoin de mon client. Et je vais lui parler de son besoin. C'est-à-dire que moi, je sais faire des choses. Mais mon client n'en a peut-être rien à faire. Ce qu'il a besoin, c'est de savoir si je peux répondre à sa question, si je peux répondre à son besoin, si je peux répondre à sa problématique du moment. Sa problématique du moment, c'est un nouveau logo. C'est des étiquettes. Il y a plein de choses comme problématiques. Et je vais regarder quelles sont ses problématiques pour quand je parle, quand je lui parle, quand je parle à tous mes clients, quand je parle à mon persona, à mon client idéal. Le client idéal, ce fameux client idéal qu'on a vu la dernière fois. Quand je parle à mon client idéal, je parle avec son vocabulaire par rapport à ses besoins, à lui et pas par rapport à moi, ce que je veux lui vendre. Je lui dis aussi si je suis capable ou pas d'intervenir. Quand on me demande de faire des réseaux internes en société, je ne suis pas capable d'intervenir. Donc là, je lui propose d'autres personnes. Transformer ton client 3 et 4 en numéro 5, c'est-à-dire le client qui a un besoin et qui cherche une solution, celui-là, il faut juste que tu passes devant ses yeux. À partir du moment où tu as un problème, et ça, je te l'ai déjà dit, ton cerveau, il va chercher des solutions partout. C'est-à-dire, quand tu recherches, par exemple, tu cherches une voiture. Bizarrement, tu vois plein de pubs de voitures, tu vois plein d'annonces de voitures et tu vois la voiture idéale arriver sous tes yeux. Ton cerveau, il va traiter plus de 6 000, 8 000, 10 000 signes. Des signes visuels, auditifs, il est en permanence quémandé. En fait, en permanence, il est apostrophé par tout ce qui se passe autour de toi. Donc, ton cerveau, il va faire le tri automatiquement sans que tu t'en rendes compte. Le cerveau, il va faire le tri, il va prendre exactement ce dont tu as besoin. Tu n'as pas remarqué aussi le jour où tu cherches des chaussures, tu cherches un plombier. Bizarrement, tu as une solution qui te tombe dessus là tout de suite. C'est exactement la même chose que tu vas faire avec ton client. Ton client, il est en numéro 3, en numéro 4, en numéro 5. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a un souci et il cherche une solution. Toi, tu as juste à passer devant le bon client. Donc, toute la recherche du persona que tu as fait auparavant, en fait, c'est rechercher qui est cette personne et quel est son besoin. Et quel besoin, toi, tu peux combler ? Quelles problématiques tu peux résoudre ? A quelles questions tu peux répondre ? Et ça, c'est le client idéal. C'est celui-là qui sera ton bon client, qui va venir vers toi. Tu ne seras pas obligé de le courir après. Tu ne transformeras pas en marchand de tapis. Tu ne seras pas dans la vente, la vente, la vente forcée à filer ta carte à tout le monde. Non, c'est vraiment le principe. Ah ben tiens, j'ai quelqu'un, finalement, qui peut répondre à ma problématique et donc, je vais aller vers lui. Je vais voir ce qu'il me propose. Et ça, c'est vraiment le même système. Le même système pour le fumeur. Le fumeur qui s'aperçoit qu'il passe énormément d'argent et qu'en plus, il se bousille la santé, il va chercher une solution. Celui qui fume pour fumer, il ne cherchera pas de solution. Tant qu'il n'a pas de problème physique, de problème de santé, il ne va pas chercher une solution. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va le toucher, il va lui dire « attention, arrête de fumer ». C'est la même chose avec, par exemple, un plombier. Si tu es plombier, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, les gens t'appellent quand ils ont une fuite, quand ils ont besoin que tu leur poses un chauffage, quand ils ont besoin de toi. Ça ne sert à rien d'aller démarcher tout un immeuble en disant « coucou, je suis plombier ». Si les gens n'ont pas besoin de toi, ils ne vont pas aller vers toi. Ils vont peut-être prendre ta carte, ils vont la poser quelque part, ils vont la perdre. C'est de la perte pure, en fait. Tu perds du temps, tu perds ta carte, ça ne sert à rien. Par contre, être visible au bon moment, c'est-à-dire que quand je tape plombier sur Internet, quand je cherche un plombier, si tu as des clients numéro 5, ils vont tout de suite dire « attention, voilà, regarde, j'ai un plombier, il est génial ». C'est ça. Et c'est la même chose avec le coaching. Le coaching, il y a des gens qui ont besoin d'être coachés. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être coachés, qui sentent qu'ils peuvent le faire tout seuls. Il y a des gens qui sentent qu'ils peuvent être autonomes sur certaines choses. Aujourd'hui, sur Internet, tu trouves de tout. Tu trouves tout ce que tu veux. Tu peux chercher, tu vas trouver une solution. Mais est-ce que tu vas trouver une solution qui te convient ? Est-ce que tu vas trouver une solution qui va vraiment répondre à ton besoin spécifiquement ? Ce n'est pas sûr. Donc, c'est à toi d'être le plus spécifique possible quand tu fais une proposition. Quand, par exemple, j'ai été contacté par William, coucou, qui lui fait du coaching amoureux. Et son persona était hyper vague, en fait. Très, très large. Sauf que ces personnes-là ne cherchent pas la même chose. Il y a celles ou ceux qui cherchent à se caser une première fois. Il y a celles ou ceux qui cherchent un compagnon de vie pour, en quelque sorte, leur deuxième vie. Et là, on ne tombe pas du tout sur la même personne. Et donc, si tu es trop large dans ta définition d'aide, dans la définition du besoin des gens, tu ne vas pas toucher les bonnes personnes et les gens vont te trouver trop large. Voilà. Donc, je répète, tu ne peux pas sauver les gens. Tu ne peux pas leur imposer ce que tu fais. Donc, arrête avec le client qui n'est pas sûr qu'il a un problème et qu'il ne voit pas de problème. Arrête avec le client qui sait qu'il a un problème, mais qui ne cherche pas de solution. Il est juste là pour savoir un petit peu ceci, cela. Il ne va rien t'apporter. Par contre, vise le client qui a un besoin. Donne-lui une solution. Vise le client qui a déjà une solution et qui veut trouver peut-être une meilleure solution, une nouvelle solution. Peut-être qu'il a juste besoin aussi d'être rassuré. Et tout ce qui est dans l'accompagnement, coaching, thérapeute et tout ça, on sait que la personnalité qui est en face, c'est la personne qui va nous décider. C'est vraiment par rapport à cette personne-là qu'on va se décider à la suivre ou pas. Donc, n'hésite pas à te montrer. Montre-toi et dis qui tu es. C'est ça qui va rassurer ton futur. Le client est la cinquième, le cinquième. Et j'espère que tu auras ou que tu n'as aujourd'hui peut-être que des clients de type numéro 5, des fans absolus, des gens qui vont te rapporter des clients, mais qui vont revenir aussi régulièrement, régulièrement quand tu as un souci. Aujourd'hui, ton plombier, en général, quand tu en as trouvé un, tu es super content et tu le gardes. Tu fais tout, voilà, tu vas attendre trois semaines peut-être pour cette fuite, mais tu veux que ce soit lui qui le fasse parce que tu es sûr que lui, il a fait du bon boulot. Pareil pour le coaching, tu es contente de ton coaching, tu vas le dire aux autres. Voilà, c'était donc trouver un bon client ou faire le tri entre le bon et les mauvais clients. Les mauvais clients, c'est ceux qui ne savent pas qu'ils ont un problème, une problématique, un besoin. Ne force pas les gens à accepter ce que tu fais. Les gens qui ont besoin de toi, ils vont réussir à te trouver et ils vont venir te voir. Voilà, donc le personnel, le client cible, c'est vraiment quelles questions ils se posent et à quelles questions, moi, je peux répondre. Et ça, si toi, tu peux répondre à une question, tu vas trouver un bon client. Voilà, c'était une petite pause marketing et développement. J'ai mis en ligne, tu vas le recevoir. Alors, si tu reçois les mails, tu vas le recevoir là maintenant, un petit sondage pour savoir de quoi tu veux que je parle dans les prochains épisodes de pause marketing et développement. Tu peux toujours t'inscrire sur mes mails, ma liste privée de mails où j'en envoie un petit peu plus. Tu regardes, c'est souvent en dessous, sur le côté, il y a un petit lien. Tu cliques dessus, tu t'inscris et tu recevras les mails. Tu recevras cet épisode directement dans ta boîte mail. Tu recevras aussi un petit peu plus de tips. J'ai vu que certains, dans le sondage qui avaient déjà répondu, voulaient quelques hacks marketing. Ok, je vais vous donner un petit peu plus. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de pause marketing et développement. Et à bientôt. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, répondez-moi, envoyez-moi des petits messages. Et au numéro 12, au 12e épisode. À bientôt.